Et bien voilà, c'est le retour du Ritchie. Alors déjà, je pense que Ritchie, c'est un prénom qui devrait être interdit, mais bref, passons. Si tu t'appelles Ritchie, je suis désolé. Ritchie, il est assistant parlementaire d'Hercilia Soudé. Ça part bien. La Dream Team. Hercilia Soudé, Ritchie. Voilà. Là, tu te dis où je mets les pieds. Et bien Ritchie, il voulait aller au Palais Bourbon, et lui on dit non. Pas toi Ritchie. Ritchie, on veut pas de toi. Donc Ritchie, il est pas content. Donc il a fait une petite vidéo, on va l'écouter. Ritchie, c'est à toi. Moi j'ai appris ça avec beaucoup d'étonnement, une grande stupeur, en me rendant sur mon lieu de travail, dans le cadre de mon activité professionnelle, en tant qu'attaché parlementaire de la députée Hercilia Soudé du Nouveau Front Populaire. Je me suis rendu au Palais Bourbon pour l'accompagner dans le cadre de son travail parlementaire, et je me suis vu refuser l'accès au Palais Bourbon, avec plusieurs gendarmes de la garde républicaine, ainsi que des administrateurs de l'Assemblée nationale qui se sont interposés, qui m'ont même arraché mon badge professionnel avant de me le restituer. Le vivre, c'est une grande violence, une source d'humiliation, de discrimination également, parce que l'ensemble des autres collaborateurs parlementaires, y compris ceux du Rassemblement national, qui parfois sont fichés, car étant des nazillants, eux peuvent y accéder impunément. Qu'est-ce que tu racontes ? T'imagines, ils se faire fouler, ils ne peuvent pas ne pas parler extrême droite, ils vivent par rapport à ça, c'est dingue ! Je suis scondalisé, outré, et par ailleurs, je tiens à dire que ça s'inscrit dans une véritable campagne d'harcèlement, à mon encontre, avec de multiples signalements de députés européens, de députés français du Rassemblement national, avec des signalements du préfet de police de Paris, avec une plainte de Bruno Retailleau, à mon encontre, et tout ça étant relayé en grande pompe, notamment par les torches en dolorée, et notamment par un journaliste qui n'est autre que le fils du directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris. Donc c'est plusieurs jours, plusieurs semaines de harcèlement à l'encontre de Mme Soudé, et à l'encontre de la France Insoumise, à l'encontre du Nouveau Front Populaire. Et tout ça, c'est inquiétant, tout ça, c'est un dilan d'un climat de fascisation dans le pays. Oh là 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 ! Les opposants politiques, les vrais opposants de pacotille, qui collaborent avec la majorité, la minorité présidentielle du moins, et bien ceux qui sont réellement dans une opposition concrète, efficace, radicale, et bien sont mis au banc de la société. C'est la première fois que j'arrive, c'est inédit, qu'on interdit à un collaborateur parlementaire d'accéder au Palais Bourbon. J'y suis interdit, même en tant qu'invité, au-delà de mes activités professionnelles, et avec mes camarades, notamment de la CGT des collaborateurs parlementaires, nous allons engager de grandes mobilisations dans les prochains jours. Je ne me laisserai pas faire, nous ne nous laisserons pas faire, et ils ne réussiront pas à me faire taire par tous leurs moyens. Ils peuvent me convoquer où ils veulent, au commissariat de police, me mettre autant de bâtons dans les roues qu'ils le souhaitent, ça ne m'arrêtera pas, et au contraire, ça renforce ma détermination et mes convictions face à un système extrêmement violent, face à un système autoritaire, mortifère, écosidère, contre lequel nous avons un devoir de nous insurger et de nous lever. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ne donnent pas la raison de pourquoi il s'est fait bouler. Il y a bien une raison, ils lui ont dit quelque chose, ils ne lui ont pas dit stop, tu repars. Ils ont bien dû lui donner une raison, il doit avoir une raison, mais il ne le dit pas. Ce qui est intéressant. Alors ce qui est intéressant également, c'est qu'ils parlent de violence, etc., alors que la violence, c'est la gauche, ça vient de leur côté. À chaque fois qu'il y a des problèmes, ceux qui ne respectent pas la démocratie, la liberté d'expression, ceux qui sont sectaires, et surtout la violence, ça vient de la gauche. Donc qu'il parle de violence parce qu'il s'est fait bouler pour une raison, j'imagine qu'il a dû se faire bouler pour une raison, mais il ne le dit pas. Ce qui est étonnant. Peut-être qu'il sait qu'il y a une bonne raison, mais il ne veut pas te le dire. Et également, oui je crois qu'il y a Rotaio qui... Alors j'avais vu ça passer, mais je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus pourquoi Rotaio a porté plainte contre Richie, mais lui il est bon. Moi je me souviens de la vidéo de Ercilia Soudé, où elle faisait une petite présentation de son équipe. Et quand elle a présenté Richie, je crois qu'elle a dit qu'il était là pour lutter contre la monarchie, ou je ne sais plus... Mais dans quel monde vivent ces gens, quoi ? Dans quel monde ils vivent ? Ils sont hors de la réalité. Ces gens ne vivent pas dans la même réalité, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible, ils luttent contre un prétendu fascisme, mais les seuls fascistes c'est eux, quoi. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et à chaque phrase, il y a extrême droite, quoi. Ils vivent pour l'extrême droite. Aucune proposition. Excepté, bien évidemment, que la France soit de plus en plus remplacée, alors ça c'est le top. Mais les propositions, c'est que dalle, quoi. C'est insupportable. J'avais fait une vidéo aussi, je ne sais plus dans quelle occasion il était monté sur une estrade, pour protester, et je crois que la sécurité était... Je crois que c'était à la fête de l'Huma, je ne sais plus si c'est cette année ou l'an dernier. Il était monté sur la scène, il avait fait n'importe quoi, et des vigiles lui étaient tombés dessus pour lui dire « Bon, là, maintenant, tu pars, quoi. » Mais il est bon, Richie, il est bon. Mais c'est dingue, quoi, d'être si jeune et d'être autant perdu. « Perdu si jeune, ça fait presque mal au cœur. » Alors après, bon, niveau empathie, ça va, je ne sais pas non plus. Mais complètement perdu, le gars. Complètement perdu, ça fait un peu de peine. Ça fait un peu de peine pour le pauvre Richie. Mais t'imagines l'équipe ? Erciliasoudé, Richie, après il y avait les autres. Or, je n'ai pas cherché la vidéo maintenant, parce que ça fait longtemps, mais... Mais l'équipe, quoi, c'est... Je ne sais pas quel âge il a, mais il n'a pas autre chose à faire. Je ne sais pas, tu ne veux pas prendre des cours, tu ne veux pas bosser, tu ne veux pas... Non, non, tu veux militer pour LFI, quoi. Après, LFI, c'est triste, mais mine de rien. Au vu de leur prise de position qui sont totalement... Enfin, qui vont dans un clientélisme plus-plus, vu que la démographie joue contre nous, LFI, quelque part, c'est... Je pense que c'est un truc qui monte, quoi. Malheureusement. Je ne suis pas en train de te dire que c'est bien, mais LFI, je pense que c'est un parti qui peut monter du fait de la mobilisation. Et de toute façon, Mélenchon l'a dit, il faut tout miser sur les banlieues et les jeunes. Donc, en gros, les non-blancs. Voilà. Mélenchon ne cesse de répéter qu'à la dernière élection, il lui manquait 240 000 voix, quelque chose comme ça. Donc, il sait qu'il était proche. Donc, si les banlieues se mettent à beauté pour lui, il peut passer au second tour. Et c'est son objectif. Donc, quelque part, voilà. Mais quand tu vois l'évolution de Mélenchon, quand il y a 15 ans, il te disait que le voile, c'est pas bien, et que maintenant, c'est... On est sur du clientélisme incroyable, quoi. Et ceux qui le suivent, enfin, bref, c'est vraiment catastrophique. Après, moi, je l'ai souvent dit, ça, vous pouvez me croire ou pas, mais je préfère totalement partir de ce monde qu'être de gauche, quoi. Humainement, tu es trop bas, quoi. C'est-à-dire que tu joues littéralement contre ton pays, contre ton histoire, tu es pour le remplacement. Enfin, c'est... Comment tu peux vivre avec ça, quoi ? C'est pas possible, quoi. Enfin, bref, voilà. Petite vidéo sur ce bon petit Richie. Je vais essayer de vous retrouver, si vous ne l'avez pas vu. La vidéo où il se fait bouler à la fête de l'Huma, et du coup, je la mettrai en présentation de celle-ci, si vous voulez la voir. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Ciao.